Salut! Aujourd'hui, on va voir quelques trucs pour la photographie sportive. Premièrement, on va voir ce qu'on a besoin au niveau du matériel. Pour ce qui est du boîtier, ne compliquez-vous pas la vie. Votre boîtier, c'est parfait. Juste savoir à quelle idée vous êtes confortable avec. Pour ce qui est de l'objectif, ça se corse un peu. On va essayer d'avoir un téléobjectif, donc 150 mm et plus, avec la plus grande ouverture possible. Par exemple, ça c'est un 70-200 mm f2.8. F4, ça aurait été parfait aussi. Si vous recherchez un appareil compact, moi ce que je vous suggère, c'est d'aller dans le Bridge. C'est des appareils avec des très grands zooms, avec une système de mise au point plus évoluée. Par exemple, le SX40 HS de Canon me semble un très bon appareil pour ça. Deuxièmement, on va voir la méthode d'exposition. Maintenant qu'on a choisi notre boîtier, on va le mettre en mode manuel, puis choisir les réglages comme suit. D'abord, on va choisir la plus grande ouverture possible afin de les faire entrer le plus de lumière. En plus, ça va nous permettre d'avoir un contrôle sur la profondeur de champ afin de bien isoler notre sujet par rapport aux autres. Ensuite, on va choisir notre vitesse d'obturation. L'important, c'est d'avoir une vitesse entre 1,250 de seconde et 1,500 de seconde et de ne pas aller plus lent. Plus lent que ça, vous ne réussirez pas à avoir une image nette. Finalement, il nous reste à ajuster l'ISO. Et c'est là que la connaissance du boîtier devient importante. Parce que le grain, c'est très personnel. Plus on monte l'ISO dans le boîtier, plus il va faire du bruit. Et ça, ça dépend de chacun. Alors, on met le boîtier le plus élevé possible pour avoir la vitesse dont on a parlé tantôt. Donc, pour regarder ce simple, on va ouvrir très grande ouverture pour laisser rentrer beaucoup de lumière. On va monter la sensibilité ISO pour avoir encore une fois beaucoup de lumière. Puis, on va photographier très vite pour geler l'action. C'est sûr que si vous êtes en plein soleil dehors, que vous avez déjà beaucoup de lumière, vous êtes moins obligé de monter l'ISO pour avoir une bonne photo. Maintenant, j'ai quelques petits trucs personnels pour vous. Par exemple, à propos de l'autofocus, il y a beaucoup de beaux petits modes 3D tracking, suivi du sujet automatique. Moi, ce que je vous suggère, c'est peut-être de juste prendre un seul collimateur, le placer là où vous le voulez dans l'image, et ensuite de provoquer vous-même la mise au point en faisant à mes courses. Quand vous êtes prêt à prendre votre photo, déclenchez au complet. Comme ça, vous n'aurez pas de risque de perdre votre sujet. Maintenant, pour ce qui est du mode rafale, moi, ce que je vous suggère, c'est de garder ça simple. Faites une image à la fois. À la place de le mettre en mode continu à 12 images par seconde, faites-le une à la fois pour être sûr que quand l'action se passe, vous ayez la photo que vous vouliez. Maintenant, pour ce qui est de votre balance des blancs, moi, ce que je vous suggère, c'est soit de la mettre en mode automatique et de lui faire confiance. Sinon, l'idéal, c'est de faire une balance des blancs personnalisée. Je pense qu'Yves vous a expliqué comment faire lors de la photo chronique numéro 8 sur la balance des blancs. Si vous hésitez en deux objectifs, dont un qui est stabilisé et l'autre qui est plus lumineux, ce que je vous suggère, c'est d'aller avec la lumière. Pourquoi? Pour faire du sport, le stabilisateur d'image n'est vraiment pas nécessaire. Parce que de toute façon, comme on a dit tantôt, on va toujours photographier à 1,25 seconde ou plus pour réussir à avoir une image nette. Alors, peu importe le flot de bougie, on va quand même gérer l'action. Donc, pas besoin de stabilisateur. Essayez d'aller chercher la plus grande ouverture possible. En conclusion, quand on fait de la photo sportive, il faut savoir bien se placer. Donc, selon le terrain, on va essayer de se mettre le plus bas possible parce que ce qu'on veut dans notre photo, dans le fond, c'est le visage. Si on se met trop haut, ce qu'on va avoir, c'est le dessus de la tête. Essayez de vous placer le plus bas possible, le plus proche possible pour vous faire des belles photos. Bonne journée à tous. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501